Salut les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur far cry 5 donc un gros jeu parce que jalopy à compagnie c'est vraiment un petit jeu mais ça c'est un gros jeu en fait ou qui met les balls sur la table donc il ya vraiment beaucoup de contenu sympathique et tout il ya vraiment beaucoup de choses donc hop 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 j'avais oublié d'enlever la musique c'est pas méchant mais c'est que j'ai envie d'éviter de me prendre des copyrights sur youtube déjà que je sais même pas si je ne vais pas déjà m'en prendre juste à cause de ça voilà ok cette fille est chaude joli donc on va les faire je pense sa mission je pense pour pour bien entamer le truc je sais pas si on va pouvoir avant oui je m'en fout donc j'ai déjà normalement fouillé le truc donc je peux vous montrer mes armes qu'est ce que j'ai comme armes déjà parce que je sais même pas ce que j'ai moi donc j'ai pris cette arme là donc assez simple c'est simpliste le l'un des calpes 50 il y en a trois dont un qui en en prestige je crois et j'ai la grosse bertheuse on la batteuse on va l'appeler bertha bertha la grosse batteuse et un petit colt hop donc on peut changer d'armes on peut donc je vous montre pas mon argent je pense parce que j'en ai pas mal d'argent j'ai vraiment beaucoup de d'argent vraiment beaucoup je vais voir ce que j'ai 63 mille et je suis monté je crois jusqu'à 81 mille donc balèze quoi comme truc donc on a pas mal de bestiaux et hop allez hop deux mille six en plus donc comme vous voyez que c'est assez facile donc aussi je peux j'ai vraiment si presque toutes les améliorations possibles donc aussi j'ai vu qu'on pouvait maintenant là j'ai une amélioration je peux acheter je sais pas normalement au début on peut pas les acheter mais acheter les munitions spéciales donc ces fléchettes incendiaires il ya les roquettes incendiaires aussi les roquettes sous-marine ou munitions c'est quoi ça en fait c'est une munition explosive c'est ça donc munitions incendiaires de lance patate pipi puis flèche explosive les pompes incendiaires je pense que c'est la slug ça en fait elle est parfaite enfin des chiottes ok après on a des balles perforantes donc de fm de calibre 50 donc moi j'en ai pris un peu mais je vois pas la différence en fait entre le calibre 50 et le calibre normal voilà après c'est moi mais voilà après j'ai des balles de fusil moi si j'ai des balles de pm et des balles de points d'armes d'armes de pointe donc des 9 mm je pense donc après on a les cocktails molotov tout le bordel donc j'ai à celle là ça doit être celle où où je peux mettre en fait c'est des mines de proximité c'est une amélioration aussi on peut mettre je crois ou ah non 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 je confonds en fait tu peux les faire en fait c'est moi qui dit n'importe quoi bon on va faire la mission avec la bonne femme et puis voilà ok ok c'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma marina mais j'ai un autre problème trésor ces enculiques fanatiques ont piqué mon tulip c'est l'engin le plus rapide de ce côté du montana et j'ai pas l'intention de laisser ses rares purs de bidet me le voler sans rien dire j'ai reçu pour mon divorce cet hélico en toute l'égalité l'espèce de bide dégénéré qui me la voler l'art pas avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés mais c'est bon le maïmèze tous les autres hélico du coin sont pilotés par des femmes avant les week-ends on volait ensemble notre amitié parti en couille quand c'est pour le début l'on rejoint dans le skate alors ça me dérange pas si j'avais tu leur explose la gueule oh 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 ok bon on va prendre un nouveau coup de terre et on va aller chercher son tulipe ou ou l'un de ses tulipes attendez on va mettre la quête parce que sinon on va être dans la merde allez chercher tu les tulipes donc c'est un noulou coup de terre tout simple qu'est ce que je te dise tout simple voilà donc moi je vais prendre un noulou coup de terre tout simple presque presque tout simple parce qu'il a quand même des batteuses merde pardon désolé il a des batteuses et et des missiles donc c'est pas n'importe quel ou loup coup de terre non plus pour être clair honnête précis c'est pas n'importe quel ou loup coup de terre voilà mais bon on peut le faire croire que c'est n'importe quel ou loup coup de terre voilà donc c'est bon après c'est vrai que faire de l'argent sur ce jeu de ce que j'avais vu au début c'était vraiment difficile mais moi perso j'ai pas trouvé que c'était tant difficile parce qu'il y a une amélioration en fait qui permet de doubler les peaux en fait sur les animaux qu'on bute et en plus en sachant que si on chasse avec l'arc le 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 merde comment on appelle ça le truc est doublé en fait le en gros on chope pas deux peaux mais mais quatre peaux en fait aïe 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 on chope quatre peaux sur le sur le bestiau bon il glisse en bas de la vallée si c'est une femme en commande tue la et va chercher mon tulipe donc voilà le calibre 50 fait le café en fait c'est vrai que moi je suis pas mal dans la précision et tout parce que même la grosse bertha je l'utilise en précision ok en fait il y a un noulou coupe terre qui est venu pour essayer de me faire l'arrêt et en fait il s'est fait l'arrêt tout seul ok bon c'est pas très grave le jeu a des trucs comme ça qu'on comprend pas forcément moi je préfère récupérer mon noulou coupe terre vous comprendrez peut-être pourquoi en fait je pense même que vous allez certainement comprendre pourquoi ou je sais pas en fait je crois que je l'ai fait ça là mais bon c'est pas une raison c'est surtout que je préfère en fait garder un noulou coupe terre que je sais qu'il va y avoir des munitions dedans parce qu'il me semble qu'à part le tulip les autres n'ont pas de munitions dedans en fait ils ont pas comment dire ils ont pas de munitions et en gros on peut pas tirer avec donc c'est pour ça que je préfère en avoir un qui tire même si c'est pas forcément l'utilité qui va forcément le plus m'être utile mais je préfère quand même être là dessus non il y a un truc devant il y a comment on appelle ça il y a un merde comment on appelle ça une cage de survivaliste voilà oh putain ça va apparemment tant pis c'est la chauffeur dommage hein il pourrait plus faire d'enfant donc voilà c'est vrai que en fait moi j'utilise beaucoup trop le calibre 50 mais c'est vraiment l'arme à avoir si vous voulez je peux vous donner une astuce pour avoir cette arme non pas celle là mais on va dire un équivalent de celle là dès le début du jeu ou presque donc c'est assez intéressant je trouve de l'avoir dès le début là je le vois plus là je le vois il est où ah ouais mais en fait je suis il est en dehors de mon champ de vision je suis en champ blanc donc aussi je suis déjà comment on appelle ça le maestro on va dire de la de la de la pêche en gros j'ai déjà la quatrième pêche et tout j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire pour pour avoir toutes les canes à pêche en trichant un peu sur youtube mais on va rien dire voilà comment dire en quoi dure de plus c'est tout moi après c'est vrai que j'ai pas le jeu c'est vrai que je l'ai bien bombardé je l'ai bien j'ai fait beaucoup de trucs mais après de là à dire que j'ai beaucoup trop joué oui et non on va dire surtout que dès que je l'ai eu j'ai pas eu envie en fait vu que j'aime bien regarder quand même des vidéos d'autres de certains youtubeurs sur ce jeu mais plutôt en terme histoire pas en terme je vais débloquer ceci je vais débloquer cela et que eux ils ont déjà fini en fait l'histoire et que moi j'ai pas encore fini techniquement il y a trois lieutenants donc John, Jacob et Faith a débloqué avant de débloquer comment il s'appelle Joseph le père machin tout ça tout bordel là il doit y avoir une grotte ici en fait je pense rien que ce soit juste de l'eau j'en sais rien mais en gros voilà c'est ce que je voulais dire et en fait j'ai pas encore fini Jacob j'en suis encore à faire Jacob mais en gros vu que je le fais en coop aussi le jeu j'évite de de trop le faire en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'évite de trop avancer par rapport à la personne avec qui je joue en coop pour pas non plus qu'elle soit que je sois trop avancé par rapport à cette personne et tout donc je fais vraiment que des quêtes secondaires des trucs qui me font pas forcément avancer je finis les quêtes de certains lieutenants de certaines régions mais c'est vrai que ouais au bout d'un moment on voit la différence quand même ouais et lui les noms mon engin je sais pas si je l'ai eu ou pas donc c'est vrai qu'après en fait avec face il y a eu beaucoup d'avantages pour faire certaines choses pour gagner de l'argent justement tiens d'ailleurs je vais m'avantager un peu là sur ce coup là on va prendre un coéquipier dans le groupe on va prendre oh tiens d'ailleurs il y en a deux que j'ai pas fait dans chez face on va prendre boomer donc il me semble qui permet justement de voir les ennemis en fait il détecte les ennemis d'assez loin et c'est ça que j'aime bien avec boomer ah donc là on va passer dans la grâce ça va pas être plaisant what mais c'est pas ici qu'il était son tulipe là euh ouais ok vous avez compris quelque chose ou pas non il a dû s'en prendre au moins une la deuxième était plus ou moins en option je veux pas dire que une il aurait dû se la prendre la deuxième bon elle était vraiment en option bon tiens ça c'est de la part de la mémé tiens ça aussi euh pardon tu me suis boomer c'est bon t'es par ici il y a personne dans le coin et il est où le mec qui avait sur le toit donc ici normalement là où je suis là actuellement il y a une voiture à débloquer je sais plus c'est laquelle une voiture à débloquer ici normalement de base en tout cas euh attendez je vais regarder non il y a une voiture à débloquer je sais plus laquelle je vais regarder un peu moi comme vous voyez je suis pas pressé du tout j'aime bien prendre mon temps faire ce que j'ai envie et puis après on voit euh il y a une voiture qu'on débloque ici je sais plus euh je crois que c'est celle là mais j'en suis pas sûr ouais je crois que c'est celle là donc il y a vraiment beaucoup de voitures euh dont certaines que j'ai débloquées et pas d'autres euh on peut prendre la bon je savais même pas que ça s'achetait ce genre de camion mais bon euh passons donc voilà donc ouais ça doit être ça doit être la rouge en fait le truc mais là en gros avec la tulipe on a juste une petite petite merde là moi au moins avec mon noulou coupe terre je pouvais vraiment faire le café en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais on pouvait vraiment faire le café donc bah regardez ce qu'il y a devant nous voilà voilà mais on est dans la zone de oh je crois bah alors on est dans la zone de Grace et là en plus euh ouais en fait en gros j'ai vraiment beaucoup d'amélioration donc je vais vous montrer quand même en gros regardez j'ai presque toutes les améliorations bon après il y a certaines choses que j'ai pas je vous dis clairement ça je l'ai pas celle là j'ai pas j'ai beaucoup de choses que j'ai pas je vais pas dire que c'est pas j'ai pas mais après c'est moi j'ai pris en priorité quand même les trucs qui me plaisaient après ça pour moi c'est pas vraiment l'essentiel on va dire à part ça ça pourrait être pas mal mais sinon c'est tout ce qui est en bas les trucs des alliés c'est pas essentiel à mon avis à mon avis je dis bien mon avis mais après on va dire quand même que j'ai quand même les meilleures améliorations et j'ai pas fini encore parce que avec toutes les clases de survivalistes plus celles que je fais en coop je pense que je pourrais toutes me les prendre les améliorations ça sera pas très compliqué donc voilà après moi perso je suis pas je suis pas trop compliqué on envoie le pâté et puis c'est bon c'est l'avantage en fait d'avoir l'amélioration que j'ai en gros c'est une amélioration assez sympa qui permet de réparer les véhicules alors qu'on est dans le véhicule en gros c'est un peu du cheat quand même mais c'est quand même assez rapide en plus au final et au final la gonzesse qui m'embauche là elle va être vraiment contente parce qu'au final elle va avoir un noulocoupe terre tout neuf alors que je l'ai déglingué presque à fond en gros je l'ai niquel bien la moitié de son noulocoupe terre mais quand même en lui mettant en lui rendant neuf quoi ou presque neuf donc au final c'est pas si mal que ça c'est pas si mal du tout on va commencer à redescendre les tarés sont revenus pire que des morpions j'espère que t'as mon tulip trésor on a que je l'aide c'est pas allez vous voyez en fait là par exemple on va dire que je joue souvent mi clavier mi souris mais quelle connerie je dis moi mi monette mi souris et clavier voilà en gros je joue mi clavier mi souris et mi manette en fait je joue clavier souris et manette mais manette c'est surtout pour tout ce qui est volant tout ça tout ce qui est voiture et avion en fait mais loulou coopter je sais pas je préfère je préfère je préfère le clavier souris peut-être parce que c'est plus précis c'est plus je sais pas c'est plus c'est mieux je trouve que c'est mieux au au merde comment on appelle ça clavier souris je trouve que c'est mieux oh oh tu arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon culipe en un seul morceau je tiens toujours parole donc si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres n'hésite pas appelle moi quand tu veux sauf à coucher c'est l'heure où Xander fait son yoga et j'aime bien regarder Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien Enfin, encore merci lapin Je te revaudrais ça Salut toi Ok Donc normalement on a récupéré aussi son Son, non On a pas récupéré son doulou guptère aussi en même temps Donc on y est Non, on récupère pas son doulou guptère Ce que je comprends pas, c'est que le mec qu'on a au début Il connait tout le monde Tous les machins, il y connait tous Les gens C'est pas possible ça Donc on a vraiment un truc assez cool Moi j'aime bien avoir 400 mètres Allez, on va aller à 400 mètres On va se faire la case Le truc de survivalisme Qu'il y a juste à côté C'est quoi ce truc What ? Donc vous voyez, c'est celle-là C'est bien celle que je vous montrais tout à l'heure En gros c'est C'est bien, pourquoi il y en a que Il y en a une à 1000 mètres À l'opposé de là où je suis Donc on va aller ici Je sais pas pourquoi Je la vois pas Par contre On va mettre quand même la manette Parce que j'utilise quand même la manette au final Bon, elle ferait un peu plus d'une demi-heure Mais c'est pas grave Donc je joue vraiment comme je vous dis Clavier, souris et manette Donc je viens de découvrir un truc d'élan Faire un petit peu attention Donc règle générale Au niveau du cache de survivaliste Il y a des pas beaux tout moches Mais bon Avec le calibre 50 Il le sent passer Et puis c'est fini On va essayer cette arme Parce qu'au final Contre des ennemis Je l'ai pas beaucoup essayé Non, ah si Il y a un ennemi là-bas en face Je sais pas trop où Ok Ouais, en fait C'est bien de près Mais de loin C'est pas ce qui se fait de mieux C'est pas ce qui se fait de mieux De loin Bon, c'est une arme de merde Bon, bref Donc je sais qu'il faudra Que je change Cette merde Au plus vite J'ai acheté ça Parce que je la trouvais pas mal Mais en fait Je pense que c'est plus une arme Du genre pépon Donc une arme de corps à corps Plus que de distance Alors Trouver la cache Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Non, ok Bon, donc on s'en fout un peu Sinon on va passer 3 heures A rester ici Bon, il y en a qui sont un peu effrayants des machins Bon, on va dire que cette arme je vais arrêter de m'en servir Oh, ils ont enlevé les cordes du caribou De l'élan, oui, ok Un caribou c'est un élan Donc il faut essayer de trouver Quoi en fait Qu'est-ce qu'il faut essayer de trouver ? On m'explique C'est vrai que j'ai pas lu Donc c'est ça le problème En fait les caches de survivaliste, il faut lire Des lire c'est pas mon truc Mais attends Il y a un truc de grappin là-haut On va se grappiner Et on va grimper Parce que je pense que c'est ça Après le truc c'est qu'il faut vraiment lire et regarder Il faut vraiment lire et regarder C'est vraiment Ce qui pose problème souvent Ok Trouver la cache de survivaliste Ok Ah si là peut-être Ah ouais non Ah en plus c'est de l'eau avec de la grâce On va savoir ce qu'on cherche aujourd'hui Il est là-bas Il est juste chez nous T'es-tu avec toi ? T'es-tu avec toi ? C'est ça la cache de survivaliste Bon On va faire comme Ça fait quand même une bonne vidéo là Déjà Bon t'as pris chier Mais c'est pas grave Tu me donneras de la peau Au moins Ah là-haut peut-être What ? What ? Ah mais c'était ça le truc Ok Bon on a découvert la cache de survivaliste Ok Bon Bah voilà En fait voilà c'est tout Ok Et comment est-ce qu'on fait Pour sortir ? Il y a un hélicoptère Mais on fait comment ? Je vais essayer de le sortir Je vois pas vraiment comment On peut sortir le ma... Ah si Ah si En fait on peut Bon ça frotte mais Ça frotte Ok Bon on dit comme on dit Qui s'y frotte s'y pique Bon donc Moi je vais vous laisser ici On a fait une très bonne vidéo On va aller chasser L'élan qui est juste en dessous là Et après on va y aller Parce que c'est bon Là ça fait quand même 32 minutes Faut pas prendre les gens Pour des jambons Euh non C'est pas ça Je sais pas pourquoi Je sors cette expression Peut-être parce que j'en ai envie Voilà Mais c'est pas forcément L'expression que j'aurais dû sortir Mais Moi c'était plutôt Pour dire Qu'au final Moi je pense que Voilà je vais le laisser là Aller chasser l'élan Prendre quelques balles Quelques pots Quelques pots De beat Euh Mais what ? Tu vas tomber Ah mon petit boomer Voilà J'ai eu l'élan J'ai eu de la chance quand même De l'avoir Parce que En plus c'était un élan alpha Et donc Ça fait Plus de pots Pour Bibi Voilà Et allez C'est exact c'est bon Et allez Y'a un autre élan Y'a encore un Ça je pense pas Que je vais pouvoir le prendre Putain il y a des élans partout Qu'est-ce qu'il se passe Non je vais pas pouvoir le prendre celui-là Mais là il y a deux élans Si je peux les prendre Bien sûr Parce que Des fois ils disparaissent Quand on s'éluine pour moi Et je crois que c'est le cas Putain j'ai violenté deux élans pour rien Putain il y avait deux élans derrière On va les niquer Deux ou trois Ou plus Ou j'en sais rien Donc on pourrait chasser A la grenade A la roquette A tout ce que tu veux Mais le truc c'est qu'on gagnerait pas d'argent avec Voilà C'est le seul problème en fait Euh Bon voilà on en a deux là déjà Il ou l'autre là Hop Quatre pots d'élans alpha Boum Il y en a un qui Oh Il y a des élans alpha de partout Mais Ok Et qu'ils chassent quoi là Bon On va se dire qu'on s'arrête là Moi je vous fais des gros bisous Et Et voilà Comment Je peux rien vous dire de plus Donc on est parti à la chasse On a chassé Ils l'ont tué Ah non il est en train de bouffer Euh Donc voilà Moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était MM Simulator Je vous dis ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada